J'ai bien reçu la lettre par laquelle vous m'avez informé de votre souhait, les anciens présidents de la République, les députés de la minorité parlementaire, certaines personnalités politiques, pour échanger sur la préparation des élections législatives à venir. Je me suis empressé de vous répondre favorablement sur une question aussi importante. Je crois que toute forme d'échange me paraît utile. Comme c'est vous qui avez demandé le rendez-vous, qui avez demandé l'audience, l'entretien, vous avez la parole. Monsieur le Président de la République, nous voudrions, avant de présenter l'objet de notre présence, vous saluer et vous remercier d'avoir répondu à la tenue de cette présente séance. Monsieur le Président de la République, il nous plaît de rappeler le contexte dans lequel il est apparu aux acteurs politiques responsables de l'opposition, la nécessité que l'ensemble de la classe politique soit réunie au sujet des menaces qui pèsent sur l'organisation des élections législatives d'avril 2019. En répondant à votre invitation, nous avons tenu à témoigner de notre volonté, à révéler avec toutes les institutions et avec toute la classe politique de notre pays à la tenue des prochaines élections législatives dans la paix, la transparence, la justice et l'équité. Monsieur le Président de la République, le 1er février 2019, la Cour constitutionnelle a décidé de la modification par l'imposition du certificat de conformité qui n'existe ni dans la loi portant à chaque des partis politiques, ni dans le code électoral en vigueur en oblique du Bénin. Les partis politiques de l'opposition ont par correspondance demandé au chef de l'État l'initiative d'une réunion de l'ensemble de la classe politique en vue de solutions consensuelles. Nous avons espéré en venant ici que la présente rencontre réunirait toutes les parties prenantes du processus électoral puisqu'il nous a été demandé de fournir au préalable une liste d'humains signés de 10 représentants, 10 personnes représentant la délégation de l'opposition. Monsieur le Président de la République, il se comprend que nous ne sommes pas ici dans les conditions et dans les dispositions édouanes pour échanger, pour des échanges concertés en vue de trouver une poids de sortie à la satisfaction de tous. Nous voudrions néanmoins saisir la présente occasion pour préciser. 1. Jusqu'au 18 février, date où les partis politiques de l'opposition se sont vus obligés de tirer la sonnette d'alarme. Nous étions à deux jours du démarrage du dépôt des dossiers sans qu'aucun parti politique ne soit situé sur son statut juridique. Bien que fort de notre existence juridique et malgré l'accompagnement des formalités de mise en conformité, nous étions donc capables à cette date de savoir, dans notre pays, les partis politiques pouvant se présenter aux élections et présenter des candidats aux élections législatives. Mais curieusement, personne ne savait parmi nous quels étaient les partis politiques qui avaient un statut juridique conformément aux déclarations antérieures et de la Cour constitutionnelle et la déclaration du ministre Sakalapia, ministre de l'Intérieur, devant la presse, au cours d'une conférence de presse. Nous ne savions pas et nous étions à deux jours. Le quittu de fiscale n'est pas disponible pour la majorité des candidats. Le 21 février, le ministre de l'Intérieur a choisi de délivrer aux seules parties de la mouvance, aux seules parties de la mouvance, leur récépissé provisoire suivi du fameux certificat de conformité. Si vous maintenez dans vos dossiers en l'état des documents qui constituent, à la limite même des délits, qui sont de fausses déclarations, ne demandez pas à l'administration de fermer les yeux là-dessus. Parce que nous aurons, en ce moment, nous aurons commis le péché de faute tout à l'air. Parce que nous aurons donné la preuve que ce qu'on attend de nos concitoyens ordinaires, nous ne l'attendons pas de ceux qui sont appelés à diriger le pays. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui aspire à être parlementaire, à prédire l'Assemblée, à être ministre président de la République, à désigner des ministres au gouvernement, fournisse à l'administration des dossiers avec du faux. Mon ambition est de procéder aux réformes qui sont nécessaires pour notre pays, y compris la réforme du système partisan. Nous avons donc entrepris de mettre en place un nouveau mécanisme qui force un peu la main aux acteurs politiques pour se regrouper. C'est pour ça que j'ai adhéré à la proposition de loi qui a abouti au vote de la charte sur les partis politiques, la nouvelle charte. J'ai adhéré également à la proposition de loi qui a abouti au code électoral. parce que ça comporte des aspects qui sont conformes à mon ambition à la matière, à mon souhait, à ma prière dans le domaine. Nous avons longtemps échangé, vous et nous, M. Azanaï, sur la nécessité de réformer le système partisan, que tel qu'il est, il n'est pas favorable à la bonne gouvernance et à la mise en place de partis politiques forts, capables de gérer le pays avec compétence et responsabilité. On a échangé, on a mètre fois échangé là-dessus. Vous vous rappelez, chers Azanaï, que dans mon programme Société, nous avions dit que nous allions opérer, nous allions suggérer, sensibiliser les gens et obtenir que les lois soient votées pour procéder à ces réformes-là. Si nous y parvenons, ce serait extraordinaire. Prendre de nouveaux tests pour proposer une nouvelle organisation du système partisan, de sorte à avoir des partis politiques forts. L'absence éventuelle des partis politiques de l'opposition que vous représentez aux élections législatives à venir. Je souhaite que ce ne soit pas ainsi. Mais cela dépend exclusivement de vous. Personne ne peut forcer la main à un parti politique ou à nos élections. Les dispositions à satisfaire pour nos élections relèvent également de votre volonté, de votre disponibilité et de votre volonté de remplir ces conditions. Je voudrais vous prier de ne pas passer le temps à dire que la loi est mauvaise, elle est votée, et tant qu'elle n'est pas remise en cause d'état applicable, de ne pas dire que le ministère de l'Intérieur a été trop exigeant sur ce qu'on vous demande et de ce que je l'ai noté tout à l'heure dans les échanges que vous avez compris, certaines choses n'ont pas été faites comme la loi l'a prescrit. Moi, je l'ai compris. Mais je voudrais vous inviter à donner suite favorable à l'attente de nous tous, à votre endroit, être en mesure de participer aux élections législatives en tant que force de l'opposition, si on peut vous qualifier ainsi. Et nous discutons beaucoup là-dessus. Nous avons essayé de faire des débats amicalement, dans un esprit de convivialité, sans aller au-delà. Et j'ai espéré qu'à la fin, il sera dit que c'est vrai, l'administration a fait son travail avec plus de compétences qu'avant. et que cela peut être reconnu et que les choses seront corrigées et que, à la limite, on demanderait à l'administration de travailler toute la nuit, de veiller et qu'il y a encore deux mains. J'ai vu des gens convoquer des congrès extraordinaires en quelques heures. Je ne sais pas moi de vous dire ce qu'il faut faire, mais je serai à votre place que je serai capable d'être présent aux élections à venir. Il ne sert à rien de faire beaucoup de bruit, d'attaquer la loi qui est votée, même si vous n'êtes pas d'accord, elle est votée, elle s'impose à tout le monde. Parce que, si vous voulez vraiment aller aux élections, vous avez les moyens d'aller aux élections. Il ne faut pas faire esprès de décrédibiliser l'Assemblée gouvernementale en disant, c'est sous lui qu'il y a une élection où aucun parti d'opposition n'a compétit. Mais je serai malheureux de constater qu'il n'y a pas de parti d'opposition. Je ferai toutes les prières qu'il faut pour que ce ne soit pas ainsi, pour déjouer votre plan. Peut-être que vous faites esprès. Mais, il faut plus que ça, moi, pour me démotiver. J'exige l'excellence en toute chose, en tout lieu. Ça peut être considéré comme un défaut. Mais je sais que l'exigence de l'excellence est pour nous le seul moyen de changer le sort de notre pays. Ça va autant pour les policiers, pour les enseignants, pour les médecins que pour les dirigeants politiques. Je vous invite donc à donner le meilleur de vous-même pendant qu'il est encore temps pour être présent aux élections. l'administration jouera son rôle. Les gens veilleront pour faire ce qu'ils conviennent de faire. J'ai demandé aux ministres de l'Intérieur. Les gens sont en train de travailler actuellement sur... vous avez renvoyé des dossiers. Vous avez renvoyé, vous avez fait des nouvelles... Ils travaillent dessus acharnément. Et je voudrais que les réponses qui sont parties, qui partiront ce soir, qui partiront demain, qui partiront jusqu'à demain soir, soient de nature à permettre à tous ceux qui veulent aller aux élections d'y aller parce qu'ils ont satisfait aux exigences de la loi. de la loi.